Bien le bonjour, ici Hello Biblio, ça y est, j'ai enfin un jour off, donc j'ai pu commencer à installer un petit peu des décorations d'Halloween, je suis trop contente ! Qui dit Halloween dit challenge, qui tourne autour de la saison automnale, j'ai choisi de faire le challenge de Kimi Collection, je vous avais déjà montré la palle dans une précédente vidéo, le Greek Mythology Book Challenge, c'est pas facile à dire mais bon, c'est comme ça, donc voilà, je vais pouvoir vous parler des lectures que j'ai fait en rapport avec ce challenge, parce que j'ai fait d'autres lectures mais qui finalement, je sais pas par quel coup du sort, réussissent à rentrer dans le challenge, en plus des lectures que j'avais prévues, donc c'est cool, il y a des catégories que du coup j'ai déjà validées alors que j'ai pas encore lu les livres que j'avais prévu de lire, mais bon c'est pas grave, on le lira après. J'ai un petit peu avancé dans la saga Naruto, j'ai lu tome 4, le 53, 54, 55 et 56, du coup ça rentre parce que c'est des combats, la guerre, se battre, voilà, des guerriers, donc ça rentre dans le challenge de Kimi parce qu'il y a une catégorie qui est consacrée à ça, c'est Achille, donc mes 4 Naruto rentrent dans la catégorie Achille, même si j'ai lu d'autres choses qui peuvent rentrer dans cette catégorie, donc celle-ci elle est complète, validée, c'est fait, on est contentes. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Naruto, c'est l'histoire de ce jeune homme qui, il y a 13 ans, dans son village, un démon est venu l'attaquer, et donc les villageois pour se protéger ont enfermé le démon dans le corps de ce jeune garçon que vous voyez ici. Et du coup, malgré qu'en gros il ait fait du bien à son village, le village le marginalise, le met un peu en bande de la société parce qu'il a quand même un démon en lui, donc c'est pas très jojo. Et donc du coup, ce jeune homme qui est marginalisé souhaite devenir un super grand ninja pour qu'il soit enfin respecté et admiré par les gens de son village. Et donc, bon ben, on voit son parcours initiatique, les révélations qu'il y a autour de son pouvoir et de ses parents et tout. Bon ben, voilà, là où j'en suis rendue, on n'est plus vers le milieu, on est presque vers la fin, puisqu'il y a 72 toits mais j'en suis au 56. Clairement, on s'en doutait de certaines choses et on est très content que ça se déroule comme ça pour d'autres, mais j'ai hâte du coup de lire la suite, j'ai les autres tomes, la climatante dans ma palle, donc je pense qu'au mois d'octobre, je vais essayer de m'en faire genre un par jour, comme ça je vais poncer cette série. Et parce qu'à la base, dans la catégorie Achille, vu que je savais pas trop quoi mettre, j'avais mis Ça va aller, que j'ai lu aussi. C'est un roman graphique sur la dépression. Et donc du coup, comment la personne a vécu sa dépression, c'est autobiographique, donc comment elle l'a vécu, comment son entourage a réagi à son diagnostic et tout. Donc voilà, je l'avais mis dans cette catégorie-là parce que pour moi aussi, être en dépression, c'est aussi se battre jour après jour avec que ce soit ses symptômes, les préjugés et tout ça. Donc je l'avais mis dans cette catégorie-là parce que je trouvais qu'il rentrait bien, parce qu'il faut se battre contre soi. Donc c'est une autre sorte de combat, de guerre. Mais voilà, c'est un roman graphique que j'ai énormément apprécié et je l'ai dévoré d'une traite. Je l'ai lu en moins d'une demi-heure, je crois. Il est très bien fait, très doux, j'ai trouvé. Il y a des moments, alors forcément je vais vous montrer, voilà, comme ça, où c'est très simple à comprendre, très bien fait. Le style aussi, la calligraphie de la meuf, je la trouve très douce et du coup, très facile à rentrer dedans. On a vraiment l'impression d'être rentrée dans un journal intime et de lire ce qu'une amie a écrit et voilà, de rentrer dans son intimité sans être voyeur. Mais franchement, j'ai énormément apprécié cette lecture. Je la recommande pour tous ceux qui s'intéressent au sujet. Dans la catégorie Orphée, elle avait mis, si je ne me trompe pas, art, poésie et je ne sais plus trop quoi. J'avais mis, entre les lignes, un moderne princesse, voilà, une réadaptation de contes de La Belle et la Bête, si je ne me trompe pas, puisque ça parlait de littérature, donc de manuscrit, donc d'art. Mais, par un coup du sort, j'ai lu un autre livre, un manga en l'occurrence, qui parlait de photographie. Donc, il rentre aussi dans cette catégorie, même si je compte bien lire entre les lignes ce mois-ci. Mais bon, du coup, je me dis, cette catégorie-là est aussi validée. J'ai lu, après avoir regardé Le ciel étoilé, qui est l'histoire de ce jeune homme qui est dans un fauteuil roulant et qui, lui, vit sa passion des étoiles et du ciel à travers un photographe qu'il apprécie tout particulièrement. Il est son fan number one. Et donc, du coup, un jour, grâce à son boulot au Planetarium, il va rencontrer ce fameux photographe et leur passion va faire en sorte qu'ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. J'ai énormément aimé l'histoire d'amour entre les deux, mais je mets un petit bémol parce qu'il y a un message qui est fait passer, qui m'a interpellée. En gros, le photographe, là, c'est le brun et le jeune homme handicapé. À un moment, ce jeune homme lui explique, justement, il est, à cause de son fauteuil, assez empêché de faire certaines choses puisqu'il n'a pas accès à tout ce qu'il veut et voilà, il se met des barrières à lui-même et il s'est compréhensible parce que la sorciété n'est pas forcément adaptée à son handicap. Et j'ai pas aimé la réponse de celui-ci qui lui raconte que, en gros, quand on veut, on peut. Mais mec, d'où ? Alors, il l'encourage à faire plein de choses et c'est très bien, c'est très beau, leur histoire d'amour est cool, mais ce message de quand on veut, on peut, en gros, c'est pas parce que t'es un handicap que tu peux pas faire les choses. Alors, ok, les personnes en situation de handicap peuvent faire certaines choses qu'on ne s'y attend pas forcément et elles se mettent des barrières parce qu'elles pensent, en gros, des fois, ne plus être bonnes à rien alors que c'est absolument pas vrai. Mais le fait de quand on veut, on peut... Ah, je suis désolée, mais je suis pas du tout d'accord avec cette réflexion pour avoir vu des documentaires, justement, de personnes en situation de handicap qui parlent du fait que le monde n'est pas adapté à eux. Rien que dans Paris, certaines choses ne sont pas faites pour eux et pourtant, Paris est une ville très moderne, très dynamique, mais non, les personnes en situation de handicap, malheureusement, ne peuvent pas aller partout et ne peuvent pas faire tout ce qu'elles veulent. Et donc, ce message sous-achant-là, je l'ai pas trop apprécié, mais en fait, c'est un tout petit grain de sable qui, du coup, vient dénoter l'histoire parce que l'histoire en elle-même est très belle, justement, c'est l'histoire d'un homme valide qui va tomber amoureux d'un homme non-valide et qui vont faire leur histoire d'amour ensemble malgré la différence. Et c'est très bien, mais cette phrase-là, je l'ai eue comme ça, là. J'étais en mode... Non ! Il y a tellement de... Justement, il y a tellement de documentaires et tout qui prouvent que les personnes, malheureusement, ne sont pas encore intégrées dans notre société et ne peuvent pas faire tout ce qu'elles veulent, que cette phrase-là aurait pu être évité, je pense, et ça aurait été imperfecte pour moi, mais... Et donc, du coup, il rentre dans la catégorie Orphée du Challenge de King. Ensuite, elle a fait une catégorie Circé qui parle d'Halloween, de magie, de sorcière, tout ça, tout ça. On est vraiment dans la vague Spooky-Spooky. Et bien, forcément, j'avais prévu une BD en conséquence et je l'ai lue. J'ai l'ai lue L'Île du Crâne qui est une adaptation d'un roman déjà existant qui date un petit peu maintenant, qui, je crois, si je me souviens bien, date des 88. Enfin, mais c'est écrit. Dada-da-da ! Oui, c'est ça, 88. Donc, voilà, c'est une adaptation. Et c'est l'histoire de ce jeune homme qui, malheureusement, n'est pas adapté à l'école actuelle. L'école actuelle de 88. Et du coup, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire et tout. Il a déjà changé plusieurs fois d'école et ses parents sont désespérés jusqu'au jour où ils reçoivent une lettre d'une certaine école qui leur promet que leur fils dans leur école sera un très bon élève et ils feront tout pour qu'ils s'en sortent. Ce jeune homme va donc être envoyé dans cette école qu'il considère un peu comme une école de redressement pour enfants fluants. Et il va prendre un train, il va rencontrer un jeune homme et une jeune femme dans ce train avec qui il va se lier d'amitié quand il va arriver dans cette école un petit peu étrange. Voilà. Il y a des choses qui se passent un petit peu bizarrement et franchement, cette histoire fait énormément penser à Harry Potter, évidemment. Mais elle est très, 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 très différente. À part, justement, le speech de base quand on voit le jeune garçon pas trop aimé de sa famille qui s'en va dans un train et qui rentre dans une école surnaturelle. Et justement, là, je me rapproche beaucoup plus du coup d'Assoiffé que d'Harry Potter puisque dans l'école, en fait, il y a plein de créatures surnaturelles et il y a plein de choses différentes que Harry Potter. Donc, franchement, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de découvrir la suite. Les graphismes me plaisent énormément. Il me rappelle une BD mais je ne sais plus laquelle. Peut-être que vous pourriez me le dire en commentaire mais ça me dit quelque chose. Ce style-là, je l'ai déjà vu quelque part. Ça me fait penser à si, je sais, comment il s'appelle là ? Un peu à vos super S. Ce n'est pas celle-ci que je veux mais ça fait un peu penser à ce genre de graphisme-là. Donc, voilà. J'ai apprécié. Je la recommande. Et j'ai validé une catégorie. Alors, elle a fait une catégorie Kimmy qui s'appelle Dionysos où il y avait écologie, nouveau genre et je ne sais plus quoi. Du coup, moi, je m'étais vraiment plus attardée sur nouveau genre et quand je suis allée à l'événement de Hugo Romand des dédicaces, du coup, j'avais acheté des livres pour ma soeur. Donc, du coup, ce ne sont vraiment pas des livres pour moi. Mais j'ai passé un certain temps. Je passais toute la journée là-bas. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a eu des moments où je me suis un petit peu embêtée et du coup, j'ai lu. J'ai lu des albums pour enfants, donc choses qui ne sont pas dans mes lectures habituelles. Donc, pour moi, c'est un nouveau genre. Ça rentre dans cette catégorie. J'ai lu tout d'abord Les Amoureux qui est un très bel album qui rend hommage, justement, attendez, il est tellement grand ce truc que vous ne voyez pas. Là, il est beau pourtant. J'aimerais bien vous le montrer. Voilà. Qui rend hommage, justement, à l'amour sur toutes ses formes. Alors, hop. Hop, vous voyez, vous avez un petit texte là, des fois plus ou moins grand et à côté, vous avez une magnifique illustration qui illustre le propos. Et donc, comme je vous disais, des fois, c'est sur des amours naissants, des fois, c'est sur des amours plus longs ou alors des fins de relations ou des parents à leur enfant. Donc, c'est vraiment un ouvrage qui parle de l'amour dans tous les sens du terme. Et j'ai failli verser ma petite larme à un moment, d'ailleurs. C'est une très, très belle lecture. Et je pense que si ma soeur, un jour, n'en veut plus parce qu'à la base, c'est un kilo d'ailleurs, ça pour elle, je lui demanderais de me le passer parce que... Je ne veux pas le jeter, celui-là. J'aimerais bien le récupérer si elle n'en veut plus, évidemment. Et ensuite, dans cette même collection, elle m'en a demandé un autre qui est... Maman. Pareil, je l'ai lu. Mais celui-là, je ne l'ai pas lu ce jour-là, je crois. Je l'ai lu le lendemain, genre je faisais une amsomie. Et donc, pareil, c'est un petit texte et à côté, hop, une déclaration un peu d'amour, de la poésie au maman. Et il est très beau aussi, mais j'ai quand même une préférence pour les amoureux, peut-être parce qu'ils me parlent plus parce que, voilà, parce que je ne suis pas maman. Mais, si, parce que comme j'ai une maman, je pourrais très bien aussi dédicacer ce que je ressens à elle. Mais, voilà, je trouvais les amoureux, justement, beaucoup plus universel, beaucoup plus inclusif que maman. Donc, j'ai préféré, mais franchement, ce sont deux très belles lectures. Et du coup, ça rentre dans la catégorie Dionysos. Dans cette catégorie-là, à la base, j'avais mis Les mémoires de la forêt, que j'ai lu aussi, mais que du coup, j'ai mis dans une autre catégorie et je vais vous dire juste après pourquoi. Elle a fait une catégorie qui s'appelle la catégorie Thésée, où il fallait soit lire un classique de la littérature ou un livre qui a été hyper hypé sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait à la base, puisque j'ai lu un livre pour une autre catégorie juste avant, la catégorie Dionysos, puisque c'est un nouveau genre pour moi, c'est de la lecture jeunesse. Je ne lis pas de romans jeunesse, très très peu, je n'en lis même pas un ou deux par un. Donc, ma consommation, c'est très peu pour moi. Donc, du coup, je m'étais dit, ce livre, justement, il a été hyper hypé. Elodie, il faudrait peut-être que tu t'y mettes en plus deux soirs à l'automne. Donc, voilà, le 3 sur 7 hiver, tu n'es pas en avance sur cette saga. Donc, du coup, j'ai lu Les mémoires de la forêt. Et, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des mémoires de la forêt, c'est l'histoire de ce renard qui, justement, vit dans une forêt et qui est libraire de celle-ci. Et un jour, il va vendre par inadvertance un livre sans marquer à qui il l'a vendu. Et le lendemain, l'auteur de ce livre, Monsieur Taup, va vouloir récupérer ce livre parce qu'il perd la mémoire et ce livre est autobiographique. Donc, il veut le récupérer pour retrouver ses souvenirs et comprendre ce qui est arrivé à sa femme. Que j'avais appelé Alice, je crois, dans la vidéo, en fait, alors qu'en fait, elle s'appelle Maud, je ne sais pas d'où j'avais sorti ce prénom. Voilà, du coup, c'est un très bel ouvrage avec, merde, forcément, voilà, des petites illustrations par-ci, par-là. Franchement, c'est très chouette. Mais, il y a eu une énorme hype dessus et du coup, quand je l'ai lu, je me suis fait chier très clairement. Je m'attendais, voilà, un énorme coup de cœur. il a été mis coup de cœur dans ma médiathèque. Mais, maintenant, en fait, je n'ai pas réussi à adhérer et donc, du coup, je me suis dit que je ne savais pas si j'allais me tenter le tome 2 parce qu'à la base, j'avais mis le tome 1 dans une catégorie et le tome 2 dans une autre catégorie. Mais vu que je ne sais pas si je vais réellement lire le tome 2 ou pas, j'ai préféré mettre les albums dans la catégorie où j'avais mis celui-ci et mettre celui-ci dans une autre catégorie. Donc, voilà, je l'ai mis dans la catégorie Thésée puisque c'est un livre qui a été énormément hypé sur les réseaux sociaux comme le 2 d'ailleurs mais le 2, je ne suis pas sûre de pouvoir le lire. Donc, du coup, j'ai fait un petit décalage. Si je le lis le 2, tant mieux mais voilà, la preuve que ça a été... Je ne peux pas dire que ça a été une bonne lecture parce qu'en vrai, je pense que je n'étais pas la cible. Il y a quelque chose qui m'a manqué. Je n'ai pas réussi à m'accrocher au personnage. Sur la fin, j'ai même lu le bouquet en diagonale à part les scènes importantes comme les révélations mais je... Non, je ne sais pas. Le livre est très beau. L'histoire a visiblement marqué beaucoup de gens mais moi, il m'a manqué quelque chose. Et bien voilà, je vous ai parlé de toutes les lectures que j'ai faites récemment et qui correspondent aux catégories diverses du Greek Mythology Book Challenge de Kimi Collection. Donc, j'ai déjà validé 5 catégories sur les 12 donc je suis plutôt contente. En une semaine, j'ai quand même réussi à bien envoyer du pâté. Après, j'ai un peu triché. Il y a des albums, un manga et une BD mais bon, il y a aussi un roman donc voilà, on reste calme. Donc, j'ai pris la petite note. J'ai validé la catégorie Circé, Achille, Dionysos, Thésée et Orphée. Donc, il me reste Hercule, Médée, Minos, Orion, Psychée et Héla. À valider et comme ça, on aura fini le challenge de Kimi Collection. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'excuse d'ores et déjà si le pollen, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, est revenu en force et ce n'est pas forcément le bon moment. On est en automne, normalement, ça ne devrait pas arriver. Mais chez mon voisin, il y a plein de fleurs en fleurs justement donc c'est le bordel. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. S'il y a des livres dont vous souhaitez parler avec moi, il n'y a pas de soucis, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Ça aide beaucoup au référencement donc je vous remercie beaucoup de laisser des petits commentaires même si c'est juste un petit smiley, je ne sais pas moi, un petit smiley citrouille, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.